Yo tout le monde les amis, c'est Aronj, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter mon setup Donc tout ce que j'utilise et je vais vous expliquer à peu près pourquoi je les utilise Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, qu'est-ce que je fais avec Bon je vous explique tout ça, à présent Pour commencer je vous présente ma bête de course Donc mon Mac, c'est un Macbook Air Voilà comme vous pouvez le voir aussi, Macbook Air M1 2020 Sous MacOS Picture version 11.3.1 Donc voilà, il est assez récent, avant j'avais un Macbook Pro de 2011 Donc je peux vous dire qu'il est vraiment bien Il est puissant, je l'utilise pour tout, pour faire mon montage Pour tout ce que je veux faire je peux l'utiliser Comme c'est la puce M1 de Apple, j'ai la possibilité d'avoir directement dessus Les applications qui sont sur l'iPhone J'ai la possibilité de les avoir sur le Mac Donc là regardez, j'utilise une protection de clavier Voilà, que j'ai acheté avec en même temps une coque Qui est juste ici Une coque pour le protéger Donc je l'ai pris comme ça, comme ça, ça lui donne un petit truc particulier Un petit flot Donc voilà, vous pouvez vraiment l'utiliser pour toutes sortes de tâches Il est très très puissant, très rapide Il fait aucun bruit, j'ai jamais entendu En deux semaines d'utilisation, j'ai jamais entendu Un seul bruit, jamais entendu Un seul bruit, il a jamais chauffé, rien du tout Donc après, il a deux ports USB-C Et un port jack Voilà Donc moi je l'ai relié à un hub Un hub USB type C Il est branché en HDMI Du coup sur ce hub, il y a trois ports USB Un port HDMI Un port pour SD card Et un port pour Je sais plus Voilà Je vous mettrai le lien Tous les liens des produits que je vous présentais Seront dans la description Ce seront des liens Amazon Donc voilà Donc il est relié du coup À un À mon écran Donc que je vais vous présenter après À mes enceintes de bureaux Et à ma webcam Donc que je vais vous présenter tout ça après Donc franchement Il est très rapide, très puissant Vous pouvez changer ce que vous voulez Il a Touch ID Il y a tout ce que vous pouvez attendre Et franchement Il n'est vraiment pas Pour l'instant Pas besoin d'acheter un MacBook Pro Le MacBook Air Il suffit amplement Donc ensuite Je vais vous présenter Mon écran Donc c'est un écran BenQ GW 2280 Donc c'est un écran 22 pouces 60Hz Qui a un temps de réponse De 5 ms Et il fait du 1080p Donc franchement C'est un très 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 bon écran Pour du travail C'est pas Il y a mieux pour un écran gaming Il fait quand même le taf Donc c'est vraiment Un bon écran Je vous le conseille Il est connecté Il a un capteur de luminosité Ambiante Il est connecté du coup En HDMI Il a deux ports HDMI Un VGA Il a les ports Jack Voilà Donc ensuite Ici j'ai un écran J'ai pardon Une webcam Samzeu Donc je sais pas Je connais pas du tout la marque Donc c'est une webcam 1080p Par contre elle est très très zoomée Ultra grand angle Ultra grand angle Elle est vraiment zoomée On peut pas changer Je vous mettrai le lien Dans la description Ainsi que les prix Voilà Ensuite j'utilise Comme enceinte de bureau Les Creative Pebble version 2 Donc ce sont des très bonnes enceintes De bureau Qui font beaucoup le taf Elles ont un très bon son Après c'est pas des enceintes Pour écouter de la musique Ou tout ça On peut en écouter dessus Mais c'est vraiment Des enceintes de bureau Pour du travail Du travail Pas pour jouer Pas pour tout ça Elles ont un très bon prix Et je vous mettrai Tous les liens Dans la description Ensuite j'utilise Comme clavier Le Magic Keyboard De chez Apple Le Magic Keyboard version 1 Donc c'est un bon clavier Mais si je pouvais vous conseiller Moi je pense que Je vais pas attendre A acheter le Magic Keyboard Qui vient de sortir Avec les nouveaux iMac Avec Touch ID Tout ça Parce qu'il a Il a beaucoup plus De fonctionnalités Donc ça fait vraiment 6-7 ans que je l'ai Il fait vraiment le taf Il fait vraiment le taf Il marche Il est relié Avec une batterie Donc c'est une batterie Sans fil J'ai un socle Pour le recharger Donc c'est vraiment C'est vraiment Utile De pas utiliser Des piles tout le temps Et il fait vraiment Il fait vraiment le taf Il est rapide C'est un QWERTY Pour ma part Et voilà Ensuite j'utilise La souris Magic Mouse Donc de chez Apple Aussi Pareil je l'ai depuis 6 ans Elle marche Elle fait complètement taf Elle est reliée aussi A une batterie Qui s'enfile Qu'on recharge Avec un socle Donc ça Elle fait vraiment Vraiment le taf Voilà Donc j'ai également Sur mon bureau Dans mon setup Du coup Une enceinte connectée Donc c'est le HomePodme De chez Apple Donc c'est une enceinte On peut lui demander Ce qu'on veut Comme La météo Le jour Le temps Le jour L'heure Tout ça Comme par exemple Dis Siri Quel jour est-il ? Nous sommes le mardi 11 mai 2021 Dis Siri Quelle heure il est ? Il est midi 56 Voilà Donc c'est Donc On peut lui demander Ce qu'on veut Voilà Elle est vraiment utile Après quand on a Des ampoules connectées On peut lui demander De les allumer De les éteindre Voilà Et enfin Pour terminer J'ai un iPad Donc c'est l'iPad R4 De 2020 Donc avec l'Apple Pencil Ainsi que le Magic Keyboard Donc c'est un très très bon Bon iPad Il a Touch ID Il est Et voilà Il est vraiment utile Je m'en sers pour faire mes montages Ça dépend Lesquels Pour réaliser des Schémas Dessiner Faire ce que je veux Avec l'Apple Pencil Et le Magic Keyboard Et c'est plutôt Pour mes montages En déplacement Enfin Quand je ne suis pas chez moi Donc voilà C'est une très bonne machine En tout cas Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas A vous abonner A liker Et A partager Et je vous dis A dimanche prochain Je vais vous abonner à la chaîne Je vais vous abonner à la chaîne Sous-titrage ST' 501